Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Baba Metziah, la page 58B. Tanoura Banan, Chachamim nous enseigne, l'autonou, ish et tamito, n'abusez pas un de son ami. Benad, kedavarim akatou medaber, la Torah parle d'abus verbal. Il y a deux sortes d'abus. Il y a un abus physique, tu frappes quelqu'un, tu maltraites quelqu'un, et un abus verbal. Tu ne le dis rien que deux mots qui le blessent. Alors il dit à la Gemara, quand la Torah nous a écrit, l'autonou, ish et tamito, ceci parle de l'autonou, c'est l'abus verbal. La Gemara veut comprendre, à taomer, l'autonou, est-ce que c'est vraiment un abus verbal, ou est-ce que l'autonou, peut-être que la Torah n'a pas parlé de l'autonou, qui veut dire abus monétaire. Par exemple, quelque chose, il y a un livre, il coûte 10 dollars, il vient un, tu te dis, ah celui-là il a de l'argent. Combien ça coûte ? Tu lui dis 20 dollars. Pourquoi ? Si c'est 10 dollars, c'est pour le riche et le pauvre, c'est le même prix, tu peux faire un rabais, mais tu ne peux pas augmenter le prix. Si tu as augmenté le prix exprès parce qu'il a de l'argent, ça c'est un abus monétaire. Et peut-être, la Torah, quand il nous a dit, n'abusez pas un homme de son ami, peut-être la Torah a parlé de ça. Qui c'est qui te dit que c'est là-bas, ça parle d'un abus verbal. Dit la Gemara, parce qu'on a trouvé un autre verset, qui dit comme ça. Tu veux vendre quelque chose, tu sais qu'il y a un juif qui veut l'acheter, donne la préférence à ton frère, à un juif. Dis-lui, voilà, j'ai quelque chose à vendre, écoute, est-ce que tu es acheteur ? Est-ce que tu peux acheter ? Fais lui-même un petit prix s'il faut, mais c'est mieux que de vendre à ton ami, à ton un juif, comme ça, il peut profiter et ça reste dans la communauté. Tu veux acheter quelque chose, il y a deux magasins, un, le propriétaire est juif, l'autre, le propriétaire est goï. Je dois, a priori, aller chez le juif acheter. Maintenant, s'il y aura une grande différence de prix, tu n'es pas obligé d'acheter. Si le juif, vraiment, il est très cher, et le goï, il est beaucoup moins cher, personne ne va t'obliger d'acheter chez le juif. Mais si la différence est petite, prend en compte que les juifs, il a eu Shabbat, les juifs, ils mangent le kachère, les juifs, ils vont aux enfants au Talmud Torah, qui coûtent très cher. Alors, c'est sûr que c'est un peu cher, mais au moins, tu le supportes. Et de ton tour, à toi, lui, il va venir acheter chez toi. Et comme ça, on se renforce. Chacun, il renforce l'autre, et que tu renforces la communauté de telle manière. Alors, la Torah te dit, Tu vois un juif venir acheter chez toi, il t'a donné préférence, n'il ne lui augmente pas le prix. Fais-lui un meilleur prix. Tu veux vendre quelque chose, n'abuse pas de l'autre. Donne-lui un bon prix, et celui qui va acheter, qui se pose son frère. Ça, c'est l'abus monétaire. Alors, si j'ai déjà un verset qui parle d'abus monétaire, que veut dire le verset ? Celui-là, il parle de l'abus verbal, comme on vient d'expliquer au début de l'Agmara. Ça veut dire qu'on a deux sortes d'abus monétaires, verbales, et même un troisième qui est physique. Mais ça, c'est des autres lois que la Torah parle de mazik. Mazik, c'est celui qui fait dommage. Dis l'Agmara, qu'est-ce que c'est Ketzad ? Donne-moi un exemple d'un abus verbal. Que peut-être un exemple d'un abus verbal ? Dis l'Agmara, voilà, je donne un exemple. Il y a Baal Tshuva, quelqu'un qui a fait Tshuva. Il ne mangeait pas Kacher, il ne faisait pas Shabbat, il ne faisait rien du tout. Eh bien, O'Hachem. Sa Nechama a été éclairé, il est parti dans un séminaire. Quelqu'un lui a dit, tu sais, Tshuva, tu peux faire n'importe quoi. Tu ne sais pas comment tu peux faire Tshuva. Il y a un qui a fait Tshuva avec le bonbon M&M. Qu'est-ce qu'il sait ? Il était laïe complètement, il ne mangeait pas Kacher. Un jour, quelqu'un lui a dit, ah, tu manges ça ? Il dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, tu sais, quelle est la composition de la couleur rouge dans le M&M ? Parce que tout ça, c'est des bonbons coloriés. La couleur rouge, ça vient des insectes brûlés dans un four. Ils font comme de la poudre, ils font de la teinture et ils teintent ça. Il dit, arrête, 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 racontez des... Il dit, ok. Il est parti, il a fait la recherche, il a trouvé que c'est vrai. Il a arrêté de manger M&M, même s'il y a Oyu là-dessus. Et il a commencé à faire Tshuva. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui donne des discours. C'est quelqu'un qui a fait Tshuva d'un bout à l'autre. Qui ne mangeait pas Tshuva. Quelqu'un qui ne t'est pas dans la Tshuva, tu viens, tu lui dis, tu étais disputé avec lui, tu avais une petite litige avec lui. Tu dis, hé, toi, d'où tu viens, Bechlai ? Tu n'étais même pas religieux, toi. Tu ne faisais même pas Shabbat. Pourquoi tu lui dis ça ? Ça, c'est un abus verbal. Tu n'as pas à lui dire, il a fait Tshuva. Qu'est-ce que tu lui rappelles maintenant avant notre Hishonim ? Tu n'as pas à lui dire ça. C'est à Sour de faire ça. En plus de ça, du Yagmara, guerre, quelqu'un qui s'est converti, Lui, son père et sa mère, c'est des guérim. C'est des gens qui sont convertis. Et lui, il est né après, comme juif, dans une maison normale. Il ne faut pas lui dire. Mais tes parents, au début, étaient goy. Qu'est-ce que tu vas lui dire ça ? Qu'est-ce que tu lui sors ça maintenant ? Et en plus de ça, du Yagmara, il est guerre lui-même. Et il est bali le mot de Torah. Et tu te disputer avec lui, tu ne lui dis pas. Comment tu vas étudier la Torah avec la bouche qui a mangé des crevettes quand il était encore goy ? Qu'est-ce que tu lui dis ? Tu es sourd de dire ça. Ça, c'est un abus verbal. Et Khachamim nous enseigne. L'abus verbal, c'est plus grave que l'abus physique. Quand tu frappes quelqu'un, il a mal. Un ou deux jours, après ça, il oublie. Mais quand tu abuses de quelqu'un de la parole, ça, ça reste à jamais. Ça, c'est une cicatrice dans le cœur. Et va la réparer maintenant. Même si tu lui donnes des cadeaux, mais si tu fais shalom avec lui, toujours il va se rappeler. Et surtout ta femme. Si tu fais quelque chose à ta femme, tu es cuit. Une salade cuite. C'est ça ? Pourquoi ? Avec ta femme, tu abuses. Ah, tu es grosse, tu es agrossie. Qu'est-ce que tu dis à la femme ? Tu es agrossie. Tu ne dis pas ça à ta femme. Et tu dis à ton ami. Ahul. Tu ne vois pas bien. Qu'est-ce que tu lui as dit Ahul ? Ça veut dire l'oucheur. Qui l'ouche. Tu ne dis pas ça. Il faut faire attention. C'est pour ça que David Améliechis disait La langue, c'est comme une flèche. La flèche, tant que tu es dans la main, tu la maîtrises. Une fois que tu la lâches, c'est fini, elle est partie. Même si tu veux faire choua après, c'est un peu plus difficile. Choua toujours existe. Mais fais attention au abus verbal. C'est très grave. L'autonu, ishetamino, habito, n'abusez pas un de l'autre. Baruch Adonai, le'aulam. Amén, ve'amén.